L'iraët, c'est un mot qui n'a pas de traduction en français, pas de traduction littérale, c'est plutôt un concept philosophique qui vient en fait traduire un très beau sentiment, c'est celui qu'on peut avoir pour un lieu qu'on a connu mais dont on sait qu'on ne le reverra plus, soit parce qu'il n'existe plus, il a disparu, soit parce que c'est un lieu qu'on a rencontré dans un imaginaire, par exemple dans un roman ou quelque chose comme ça. C'est aussi un sentiment peut-être parfois de refuge, de sentiment de volonté un peu doudou, de retourner dans des pensées, dans un lieu qu'on a beaucoup aimé. Et moi il me semblait que c'était un concept très intéressant pour parler de la période qu'on traverse, toutes et tous, qui est une période où les lieux se transforment très vite. Pour cela, j'ai convoqué plusieurs artistes, de façon très hybride, avec des artistes, un trio à cordes et voix, qui vient plutôt des musiques classiques et baroques. Ensuite il y a un duo que je forme avec Eric Brochard, qui vient plutôt des musiques électroniques, des musiques électro-acoustiques, noise, et puis à la voix, au chant, et en fait pour un peu accompagner ce récit, c'est Arthur H. qui sera donc au chant, et à qui j'ai commandé le texte, qui a écrit donc un texte qui s'inspire de la vie et du parcours d'un mousse qui s'appelle Narcisse Pelletier, qui à la fin du 19ème a été comme ça balotté de cargo en cargo et se retrouvait dans des peuples autochtones en Australie, puis a été ramené en Vendée, et donc a, selon Arthur, vécu vraiment l'Iraët plusieurs fois dans sa vie. Puis on va travailler la scénographie, ce sont des images d'un photographe qui vit au Mexique, qui s'appelle Julien Lombardi, et ces images vont être tirées en très grand format, à peu près en 4 par 3, et vont être comme ça, vont venir habiter le plateau, en descendant des cintres, en venant de cours et de jardins, pour peu à peu transformer l'espace et créer comme ça des situations qui seront mises en lumière et transformées par la créatrice lumière. Voilà, donc on est très heureux de lancer ce projet, et que vous retrouverez la saison prochaine, ici même.